Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéculation, hypothèse Je pense que ça pourrait être intéressant justement de le faire avant le Pokémon direct Pour ensuite voir si toutes les attentes que je me pose vont être un minimum amorties Comme on connait Nintendo et Pokémon, ça risque de souvent être le contraire, on est souvent déçu C'est pas grave, c'est souvent sympa de voir un petit peu ce qu'on pense quand on voit juste des logos, etc Une marque déposée comme ici avec Pokémon Moon et Sun Et du coup pourquoi pas en parler, je vais quand même en parler plus que 28 secondes ou 3 minutes Parce que bon, il y a pas mal de choses à dire et du coup je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous Et comme ça vous allez réfléchir avec moi et voir si vous êtes d'accord ou non Ou même proposer des nouvelles hypothèses avant 16h avec le Pokémon direct là, le Nintendo direct Et on verra un petit peu ce qu'ils vont nous dire et ensuite on fera une après-analyse pour voir si les hypothèses tiennent la route ou pas du tout Voilà, moi je trouve que c'est sympa de faire des trucs comme ça, ça permet qu'on soit une communauté active et je trouve ça hyper cool La première chose à dire déjà c'est que beaucoup se posent la question tout bêtement Est-ce que ça sera la 7ème génération ou une extension de la 6ème génération ? Donc une 6.5 Gen C'est pas la question la plus importante je trouve à se poser Parce qu'au final je pense sincèrement que que ce soit l'une ou l'autre, ça sera une suite en fait de XY Spirituelle ou non, c'est à dire direct Pour ma part je pense, je penserais que ça serait plus logique que ça soit même une 7ème génération On aurait deux nouvelles versions du coup, ça serait pour moi plus logique d'avoir une suite directe, une 7ème génération Mais qui aurait un lien avec Kalos tout simplement Il faut savoir que bon, il y en a qui disent mais bon voilà une 7ème génération en France ça n'a pas trop de sens Il faut savoir que au Japon, ils ont quand même créé selon les zones 4, 4 générations Et du coup, la 5ème après elle a été faite en Amérique du Nord Mais en France, pourquoi pas splitter la France en deux, avoir la 6ème génération au Nord Et avoir la 7ème génération au Sud Pour moi il n'y aurait pas de soucis à part entière Ce serait même logique parce que le Nord et le Sud de la France sont très contrastés Donc pourquoi pas finalement, donc pourquoi pas Pour ma part je pense à cette hypothèse que c'est la 7ème génération Ça serait plus propre de faire ça comme ça qu'avoir une extension Ça serait le bordel dans le poquet d'XXY Enfin je veux dire, ça serait un peu, je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire des extensions Ça serait le bordel quoi Alors maintenant au niveau d'autres hypothèses Si on regarde donc le nom Pokémon Moon ou Sun, donc Soleil ou Lune La première chose qui vous vient à l'esprit je pense C'est évidemment la 2ème génération avec Lugia et OO Maintenant pourquoi je vous parle de ça ? Il faut savoir que dans X et Y La majorité des clins d'œil ont été faits sur la 1ère génération Pourquoi je vous parle d'X et Y ? X et Y est donc la 6ème génération Si celle-ci est la 7ème génération Faire des clins d'œil sur la 2ème génération Resterait très plausible et probable Et ici au lieu que ça soit la couleur que X et Y représente avec bleu et rouge Ici déjà les clins d'œil seraient faits au niveau des couleurs Orange et bleu un peu argenté si vous voulez Enfin voilà, pour moi je reconnais bien argent et or Je sais pas vous mais Et aussi le nom, le fait que le cycle jour-nuit Enfin tout ça, on pense directement à la 2ème génération Donc pourquoi pas avoir des clins d'œil Pas forcément qu'il y ait un lien direct Parce qu'il n'y a pas le lien direct X et Y avec la 1ère génération C'est vraiment des gros clins d'œil Donc pourquoi pas Tout en restant une suite spirituelle ou directe de Kalos Il n'y a pas de soucis Voilà déjà la 1ère hypothèse Qu'est-ce que vous en pensez ? Réagissez dans les commentaires Ensuite, deuxième chose qu'on peut voir C'est qu'il y a un fond de logo Un fond un petit peu avec Un fond un peu spatial Il y a des étoiles C'est un peu la voie lactée Et quand je vous dis ces thèmes Quelle génération vous vient à l'esprit ? Et oui, c'est la 4ème génération Qui utilise tous ces thèmes On a une team méchante si vous voulez Qui est la team galaxie Comme par hasard Dans le sens que c'est parfaitement le thème qu'il faut Et il faut savoir que Le grand chef de la team galaxie L'étoile montante si vous voulez Est Elio Elio veut dire soleil Alors attention En grec je pense J'aurais dû regarder juste avant de faire la vidéo Mais c'est pas grave Et du coup Là encore il y aurait un lien assez proche Avec ces versions Après Moon je sais pas ce que ça pourrait être Etc Mais dans le sens où De toute façon Il y a ce thème des planètes D'étoiles Et Moon en fait Bon Moon sur Dark Knight c'est un satellite Donc c'est quelque chose d'un peu différent Mais ça reste on va dire Une boule sphérique dans l'espace Voilà Donc pourquoi pas avoir un lien Avec la 4ème génération Et du coup Ça serait encore plus logique Qu'il y ait un clin d'oeil là Ou un lien Un léger lien Vu que les remakes de la 4G sont imminents On est d'accord que les prochains remakes Ça sera eux On sait pas quand encore Mais ça sera eux Et faire un petit lien avec la 4G Serait pour moi un coup de maître Parce que Ça resterait cohérent Avec ce qu'ils vont sortir ensuite Voilà Voilà ce que je peux dire sur ça Maintenant C'est une hypothèse Est-ce que vous êtes d'accord ou non Voilà C'est pas de soucis Alors Maintenant On va partir sur un délire Attention Alors Le soleil permet donc de faire naître De faire croître Des éléments Que ce soit des végétaux Des animaux Etc Sans soleil C'est un peu la merde La lune C'est un satellite Elle sert pas forcément à grand chose Dans le sens Dans le sens Par rapport au soleil Elle sert à beaucoup moins Si vous voulez Mais La lune Donc est un satellite Comme je vous l'ai dit Et du coup Qui dit satellite Dit machine Alors je pensais Attention Je pensais Que On pourrait Faire des choses intéressantes Au niveau des exclus C'est à dire Des pokémons plus organiques Dans la version sun Et des pokémons plus méca Dans la version moon Maintenant c'est clair que Dire ça comme ça C'est chaud Sur des noms Mais L'univers méca organique Organique c'est vraiment Les monstres qu'on connait C'est à dire Des pokémons Des créatures qui ressembleraient A quelque chose de vivant Qu'on connait bien Genre des espèces de monstres Etc Des dragons Et tout ça Par contre Les méca C'est vrai qu'on ne l'a pas Trop trop vu Et on connait un seul pokémon Pour l'instant Une plutôt méca Et une plutôt organique Le mélange des deux existe Avec par exemple Des licences connues Comme Final Fantasy Qui fait ça avec Le 13 FF13 On a ce mélange méca Qui est donc La part la plus importante Mais aussi organique Plus loin dans le jeu Et du coup Franchement C'est un mélange Et l'univers est génial Donc pourquoi pas Pourquoi pas Et finalement La grosse La grosse Hypothèse de fin Qui est Là elle parle En un délire de ouf Donc Vous inquiétez pas Tout ce que je viens de dire C'est pas forcément vrai Je vous le répète Parce que bon Je vous sens venir On va parler d'un truc Alors Quand je vois le logo Pour moi j'ai envie d'être aspiré D'aller dedans Et C'est comme si en fait C'était Des portails Vous avez compris Pourquoi je dis ça Il y a un jeu Qui est sorti A un moment Qui s'appelle Portal Il a fait même un deuxième opus Et ce jeu en fait Il nous permet d'aller D'un endroit à l'autre En passant le portail Comme par hasard Le portail a deux couleurs aussi Orange Et bleu Voilà Juste pour la couleur Ça me fait bader Je me dis oh putain Mais bon A la limite ça on s'en fout Donc première sous hypothèse Sur les deux Par rapport au portail C'est que On puisse Se balader Entre deux époques différentes Avec Sun et Moon C'est à dire que Sun serait une époque Et Moon une autre époque Qu'on pourrait à un certain moment Dans le jeu Pouvoir sauvegarder Synchroniser avec Les deux versions Je sais pas comment ça pourrait se faire On va dire que ça peut le faire Et du coup On peut se balader De un à l'autre C'est à dire qu'en rallumant la console Avec l'autre version On va tomber sur une autre époque Il y a certains jeux qui font ça Qui ont fait ça Et je trouve hyper sympa C'est à dire que Changer d'époque Changer le cycle jour-nuit Il y a par exemple En Zelda il me semble Qu'on peut changer l'heure Etc Enfin bref Je voyais un truc comme ça Première sous hypothèse Deuxième sous hypothèse En gardant ces histoires d'époque Et de portail C'est qu'en fait Ce ne soit pas un lien Entre Moon Et Sun Mais un lien Entre X Et Moon Et Y Et Sun C'est à dire que C'est à dire que Attention attention Là c'est fou Là c'est fou C'est qu'en fait X Et Y Serait donc des versions Qui représenterait Le monde actuel L'an 2000 En gros 2016 Enfin 2014 Et du coup Moon et Sun Représenteraient chacun Une époque Moon serait donc Le passé Et Sun le futur Pourquoi ? Parce que je vous dis Que le soleil C'est quelque chose Qui est positif Qui est en hauteur Qui nous montre D'aller vers l'avant Enfin le soleil C'est plutôt Je le vois comme le futur Et la Moon Qui est représentée Plus tôt que la nuit Etc Montre le passé Et du coup Je vois plutôt Qu'avec Moon On puisse voir En fait Le passé Via X Et qu'on puisse voir Le futur Avec Sun Via Y Si les deux sont liés Voir la naissance De l'art ultime Et tout ça Je pense que ça Pourrait être intéressant Avec des flashbacks On voit que les flashbacks Ont été utilisés Avec Noir 2 Blonde 2 Donc pourquoi pas Refaire ça De manière plus poussée La même histoire Pour être faite Avec le futur Bah Yveltal Représente la destruction Donc ça serait plus logique De voir le futur Et voir comment le monde Risque d'être détruit A cause de l'arme ultime Qui a été créée Et qu'on a pu voir La création Grâce à Moon Pour voir dans Sun Comment la destruction Du monde Va être programmée Disons Et ça sera A notre héros Et du coup Petra Zygarde D'intervenir Pour gérer Le bordel Vous voyez le délire ? Voilà Ça c'est ma deuxième Sous hypothèse Qui est assez poussée Qui va très très loin Après je me dis Que bon Yveltal Yveltal Montre la destruction Et externasse la naissance Je lui dis Que bon Ça resterait dans le thème Et je trouve ça Plutôt sympa Je le répète Ce sont des hypothèses On va attendre Le Pokémon Le Nintendo On va attendre Le Nintendo direct Et voir ce qu'il en est Tout ce que je pense Que toutes les hypothèses Vont tomber à l'eau Ça va être un truc Beaucoup plus simple Mais je pense que des fois Se poser des questions Dans la vie C'est cool Et ça fait du mal D'en parler Et je pense que voilà Faire passer ce message Avec vous Je trouve que c'est Une bonne chose Voilà voilà N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Ça me ferait plaisir De savoir ce que vous en pensez Et n'hésitez pas A donner votre hypothèse Si vous en avez Maintenant On attend donc 16h Et on verra bien Ce qui se passe Ciao bye bye C'était Pyrus